Démonstration de technique de lavage des mains à l'espace gastronomique et culturel de Nengon à Iopougon. Ensuite le dos de la main droite, elle entre les doigts, elle rince. Se laver les mains, un geste simple et banal repris par le public, mais un acte de prévention en santé. Cependant, la technique adéquate de lavage des mains n'est pas toujours maîtrisée. Dans les maquis, il n'y a pas de dispositif pratique. On se lave les mains, mais pas de manière appropriée. C'est dans le seau que tout le monde se lave pratiquement les mains. C'est notre nature de laver les mains, mais on n'avait pas la meilleure méthode. Et maintenant nous venons de faire la formation et nous connaissons maintenant la meilleure méthode. Et c'est ce que nous allons appliquer maintenant dans nos maquis. Depuis environ trois mois, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et l'OMS ont entrepris une campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains au savon et à l'eau qui coule dans les maquis et petits restaurants. A ce jour, ce sont plus de 200 énonciers des communes d'Abobo, Kokodi, Makori et Iopougon qui ont été formés en hygiène eurotechnique de lavage des mains par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. La population ne le fait pas suffisamment et surtout elle ne le fait pas toujours soigneusement. Un geste simple, peu onéreux et qui préserve de beaucoup, beaucoup de maladies. On a parlé de la maladie à virus Ebola. Il y a le choléra, il y a la grippe. Beaucoup de maladies parasitaires et qui motivent un lavage des mains correct à l'eau et au savon. Mais une eau qui coule, ne trempons pas nos mains dans un même seau. Pour que les clients se lavent systématiquement les mains avant et après chaque repas, les 200 énonciers formés ont reçu des dispositifs conventionnels de lavage des mains. La campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains dans les maquis et petits restaurants va s'étendre à l'intérieur du pays.